La vice-championne olympique du 1500 mètres nage libre, Anastasia Kierpichnikova est avec nous sur le plateau. Ça va Anastasia ? Ça va, merci. Elle est belle cette médaille d'argent que tu as acquise sur 1500 mètres nage libre. C'était une course intense, une course à suspense. Tu finis quand même juste derrière la légende Cathy Ledecky, qui est quand même l'athlète féminine la plus titrée des Jeux Olympiques. C'est quelque chose Anastasia ? Bien sûr c'est quelque chose parce que moi je n'ai jamais une médaille internationale et c'est directement vice-championne olympique. Et je suis très contente, je n'ai pas à attendre 7 ans parce que c'est de 8 secondes dans mon meilleur temps et c'est incroyable. Et puis au passage tu as quand même explosé le record de France aussi, ça c'est quelque chose. Oui, c'est ça. On rappelle quand même ton histoire, ton parcours Anastasia, tu es originaire de Russie, tu es naturalisée française depuis avril 2023. Un peu plus d'un an plus tard tu décroches cette médaille en France devant un public en feu. Qu'est-ce qu'elle représente cette médaille pour toi Anastasia ? Mais moi je suis contente que tout le public m'a pris comme une vraie Française. Et je ne sais pas, je n'ai pas mon, parce que je veux dire remercier à tout le public qu'il était là pour moi et ça m'aiderait beaucoup. Tu avais déjà connu une telle ambiance, toi quand tu nages, est-ce que tu avais déjà connu dans une autre compétition, une ferveur comme tu as pu vivre là, ces Jeux Olympiques de Paris ? Oui, et je n'ai pas compris. L'ambiance, la foule, le public. Oui. Est-ce que tu avais déjà connu une telle ambiance, autant de bruit quand tu nageais ? Oui, je regarde après mon final 2500 et j'ai entendu que tout le monde l'écriait tous les 50 mètres. J'ai beaucoup de messages sur Instagram que mon cours était incroyable et tout le monde m'a dit merci pour cette émotion. Surtout que ça n'a pas été simple pour toi, puisque tu avais été exclue des compétitions depuis le début de la guerre en Ukraine. Oui. Comment ça s'est passé, ta préparation ? Je suppose que ça a dû impacter ta préparation, mais aussi ton mental, ton moral. C'était un peu compliqué car c'était champion du monde au bout des pièces, ou champion d'Europe à Rome. Et parce que je sais que je peux prendre une médaille, j'ai pleuré dix fois, parce que c'est dommage. Et sur l'entraînement, dix fois c'était pas facile, mais je vais tous les jours, deux fois par jour, j'ai nagé et j'ai donné tout sur l'entraînement. Alors je suppose en plus que cette médaille, c'est un rêve depuis toute petite. Je vois sur tes oreilles des boucles d'oreilles avec les anneaux olympiques. C'est depuis quel âge que tu rêves de cette médaille, Anastasia ? T'as un souvenir ? Jusqu'à 12 ans, je pense. Mais je n'ai jamais imaginé que je puisse faire ça. C'était juste un rêve enfant. Et là, c'est ma vie, j'ai cette médaille. Je ne crois pas, maintenant. Et ça fait aussi un moment que tu t'entraînes en France avec un coach qu'on connaît bien, c'est Philippe Lucas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui ? On sait que c'est un coach ultra exigeant, mais qui connaît le chemin de la performance, qui connaît le chemin de la victoire. Oui. Il est très gentil avec ses athlètes. Mais des fois, il a ses besoins durs. Il peut crier, il peut parler, mais après, il va parler avec toi. Il va dire que c'est tout pour toi. Il donne motivation et tout. Est-ce que c'est lui qui est venu te chercher ou est-ce que c'est toi qui l'as sollicité pour qu'il t'entraîne, Philippe Lucas ? Non, c'est ma meilleure amie, Anna Igorova, qui nageait avec lui avant. Et elle m'a invitée à France pour essayer. Et si pas elle, je ne suis pas là, peut-être j'arrête la natation et tout. Et tu as tout de suite adopté la méthode de Philippe Lucas, tu le dis. Parfois, il peut être dur, exigeant. Ça a tout de suite collé entre vous ? Oui. Des fois, on est énervé, bien sûr. Parce que moi, j'aime mon caractère. Lui, il n'est pas facile aussi avec son caractère. Oui, des fois, on est énervé, mais c'est toujours bien. Oui, je crois que de toute façon, lui, il aime aussi les nageurs et les nageuses de caractère. Ça lui correspond bien aussi. Anastasia, maintenant, tu vas changer de statut. Tu es médaillée olympique. Ta vie va changer. Est-ce que tu appréhendes un peu ça ? Plus de sollicitations, plus d'attentes, les regards tournés sur toi ? Non. Non ? J'ai pas compris. Si tu veux, je t'explique, en fait, que quand tu vas avoir cette médaille, quand tu l'as, cette médaille, tout va changer pour toi. Ça ne sera plus du tout pareil. Ça, c'est quelque chose dont tu as envie ou tu appréhendes un peu ? Parce que moi, j'adore que tout le monde connaît moi. Et je nage pour ça aussi. Parce que si personne ne connaît toi, ce n'est pas bien, ça. C'est que le début, finalement. C'est qu'une première médaille qui en amènera d'autres. J'espère, oui. Los Angeles 2028, dans un coin de la tête, déjà, Anastasia ? Bien sûr. J'ai 28 ans en 2028 et ça va. Je vais prête. Super. Merci beaucoup, Anastasia. Et puis, je te souhaite une bonne continuation et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501